Ces derniers jours, la retraite de Cybèle est devenue beaucoup moins paisible. Recueillie par Nicolas et Elodie pour lui éviter l'abattoir, le double poney âgé de 28 ans a subi deux agressions nocturnes depuis le début du mois d'août. Ses oreilles ont été profondément entaillées. Ça semble, ouais, c'est inconcevable quand même d'aller faire du mal comme ça, entailler une bête. C'est inoffensif, c'est gentil comme tout, c'est de leur barbarie gratuite quoi. C'est vraiment inconcevable. C'est pour ça que la première fois, on n'a jamais pensé que ça pouvait être une intervention humaine. On s'est dit que c'était un accident, qu'elle s'était blessée toute seule. On n'aurait jamais pu imaginer ça. De quoi perturber les nuits de Nicolas et de son épouse, encore sous le choc des actes commis. Elles sont très courtes, très perturbées. On ne dort pas beaucoup, on fait des rondes. Même quand on s'allonge, on fait attention au moindre bruit en fait. On ne peut pas dormir, on ne se sent pas trop en sécurité. Donc voilà, on fait attention à nos bêtes. Ils ne sont pas les seuls. Du côté de Pédernec, toujours dans le Trégor, ces éleveurs de chevaux de très bretons sont eux aussi sur leur garde. Une autre tentative d'agression a été signalée près de chez eux. Ça nous fait peur, on vient les voir le matin, on appréhende de comment on va les trouver. Et puis on suit un peu l'actualité aussi. Parce qu'on ne pensait pas que ça arriverait si près que ça de la maison. Dès qu'on entend un bruit dans la nuit, on est toujours inquiet de savoir ce qui peut se passer. Et donc c'est vrai qu'il n'y avait aucun justificatif. Puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les bêtes qui sont mutilées, du coup, c'est vraiment pour les faire souffrir et sans aucun scrupule. Des craintes qui ont poussé certains propriétaires de chevaux à organiser des rondes de surveillance la nuit. Nicolas, lui, a installé des projecteurs et des caméras pour prévenir une nouvelle agression. C'est parti.